Hello ! J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va. On s'est ici pour vous faire un petit retour de course de chez Lidl. Alors, nous, ne regardons pas le bazar ambiant dans la cuisine. Fin des travaux ce matin. Donc, du coup, il reste tout à aménager, tout à replacer, plein de ménage à faire. Donc, on est jeudi après-midi. D'habitude, je fais mes courses le vendredi matin. Mes chènes étant en vacances et on a profité pour y aller avec moi, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, comme ça, demain, je peux me poser un petit peu. Donc, mes travaux se sont bien passés. Ça a été très intense. Il y a du bruit de 8h30 du matin à 18h. Pendant un jour, quasiment non-stop. Donc, voilà, c'est fini. J'ai les fenêtres neuves. C'est plutôt cool. Et je suis en Lidl ensuite. Donc, voilà, on a été à Lidl. Et puis, après, on est passés faire un petit tour chez Action parce que j'avais mon petit réel à tourner. Et puis, après, j'ai été maître de l'essence parce qu'on a plusieurs sorties de prévues là pendant les vacances. Il fallait que je mette de l'essence. Et là, on rentre parce que je n'en peux plus. Et puis, moi, les gens, c'est pas possible. Quand on a été chez Action, il y avait un monde fou. Après, je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est des vacances. Donc, forcément, il y avait beaucoup de monde. On y va. Retour de construire, il est là. Il va m'aider. Ça va être beaucoup plus pratique. Donc, je te le fais toi à la suite. Si j'ai des idées de repas de ce qu'on va manger dans la semaine, je te le dis. Gâteau. Fromage blanc à la manie. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé au niveau des yaourts. Mais là, il faut vraiment que je me reprenne en main parce que je recommence à avoir beaucoup de problèmes au niveau des intestins. Donc, le fromage blanc, celui-ci, c'est l'un de mes préférés. Il est très long. Il faut vraiment que je me reprenne. Tiens pas la table parce que quand tu tiens la table, ça fait bouger. Dimanche soir, on a prévu de faire raclette. Donc, on m'a fait celui-là, plateau raclette. Quand vous le prenez chez Lidl, faites attention parce que le premier que j'ai pris était tout mousi. Donc, pourtant, la date était bonne. Alors, le chat me dit comment ça se fait. C'est que forcément, il doit y avoir des petits trous piqués quelque part. Et du coup, l'air rentre et du coup, ça fait mousi. Je ne sais plus combien je l'ai payé. 3 euros et quelques. Je n'ai pas pris de piquet puisque tout est sur l'application Lidl. Si tu n'appelles à l'application Lidl, télécharge-la. Tu peux avoir des bons d'achat, des bons de réduction et des produits gratuits. Donc, c'est plutôt cool. Cette semaine, mon produit gratuit, c'était du Danette au chocolat. Et après, tu as des promotions du style, là, j'avais pris du Saint-Maurie. Tu vois, je te le montrerai. Tu en avais un qui était à 1,70, je crois, et le deuxième, 86 centimes. Donc, tu vois, tu as plein de promos, de petites promos comme ça, sympathiques, avec l'application Lidl. Donc, ça, c'est bon. Du Kinder Delice, le petit n'en avait plus. Les gâteaux préférés de mes gosses en ce moment, c'est celle-ci. Les Crispy Bar. Voilà, du lait, j'en ai pris que deux, parce que j'ai encore pas mal de lait dans ma réserve. Voilà, j'en ai pris que deux. De la mimolette. Alors, au travail à Siam, la dernière fois, j'ai acheté de la mimolette vieille. Il voulait absolument que je goûte la mimolette vieille de son taf. Plus jamais. Pas bon. Mais franchement, avec un espèce de goût, un arrière-goût acide, super dur à couper. Enfin, j'ai dit non, je préfère la mimolette, et celle de Lidl, elle est vraiment pas mal. Crème au chocolat, pour les goûts de l'étire. Des dés de jambon, ça, traditionnellement, on fait ça avec de la purée. Donc, on va comme ça. J'ai tout fait bien fait, ils aiment bien, Chef. C'est des petits repas rapides avec une petite salade à côté des gamins, ils aiment. Du petit fromage râté comme ça. Des saucisses, ça, ça va être pour faire... On va voir si on ne fait pas aussi des hot dogs cette semaine. La dernière fois, j'ai fait des vrais hot dogs avec les vrais grosses saucisses. C'est pareil, tu ne les trouves plus chez Lidl. C'était vraiment parce que c'était la semaine où il y avait cette promotion. Et puis là, on a passé avec des knackies. Et on n'a pas pris de pain hot dog. Je n'ai pas encore passé, ça. On verra si on va rechercher du pain hot dog. Sinon, on achète comme on faisait avant, c'est-à-dire une baguette. Tu la coupes en nous, tu la mets au four avec un peu de gruyère. Ça marche. Et pour les nouilles, nouilles saucisses. Vendredi soir, le vendredi soir, c'est... Chippo. Traditionnel chipo avec de la semoule. Avec de la semoule. Avant, je mélangeais ça avec des légumes à couscous ou des légumes à ratatouille. J'ai lâché l'affaire parce qu'à chaque fois, je me trouve toute seule à le manger. Mon vol en tout cas. Petit bruit. Celui-là, il est très bon. Poulet. Alors, poulet. Il n'y avait pas de poulet au rayon poulet. Il n'y en avait plus. Donc, je suis allée... Je me suis juste décalé un petit peu et j'ai pris au rayon halal. Donc, il doit être quelque part. De toute façon, tu le verras fatalement passer. Et qui ne coûtait pas bien cher. J'ai dû le payer 3 euros et quelques. Mais bien. Et moi, je les mets... Avant, je les faisais comme ça à nature dans le foie avec un peu de beurre. Maintenant, je les mets dans des sachets de poulet. 86 centimes. C'est ce qui va de plus vite à faire. Et franchement, mes poulets sont bons. Ils sont tendres. Ils sont bien cuits. Bon. Pour changer du pain de campagne. Cette semaine, j'ai pris du pain platine. Le pain de campagne, je lui ai en défini encore ce matin. Pour changer un petit peu. Pain platine. Pareil. Tartiné. Toast. Tout ce que tu veux. Mais je sais, ce n'est pas la saison des fraises. Il y en a une sur ma dernière vidéo. Elle m'a dit « Ouais, des fraises au mois de février. » Elle sent bien quand même. Je ne sais pas où elle dit. Elle sent bien. À origine Espagne. Écoute, en Espagne, à cette taille, elle est fait bien. Donc, il y a des fraises. Donc, on les fera demain avec un petit peu de sucre. Le classico classique. La petite brioche tranchée. Ça, c'est pour les petits-déj. Petit pain au chocolat. On va goûter après. On va se prendre un petit pain au chocolat. Ça, c'est les petits plaisirs que je fais quand tu viens de chez moi que papa ne fait pas. Je n'achète plus. Je te l'ai déjà dit. Ni de cordon bleu, ni de nuggets, ni d'escalope de panier. Je ne prends que cela maintenant. C'est les spicy au poulet, au rayon à l'ail. C'est trop bon. Les gamins, ils aiment bien. Généralement, c'est le mercredi midi avec les... Tiens, 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 tiens. Avec les... Là, ils sont marqués. Avec les niokirols. C'est pareil. Je n'achète plus de niokis traditionnels. Ils en ont marre. Ton père, il achète pas encore des niokis traditionnels ? Ça dépend. Il prend des niokirols aussi ? Non. Bon, ben voilà. Moi, je fais niokirol. Ce n'est pas ici au poulet. Et je te dis, j'aime bien. Traditionnellement, c'est le mercredi midi. Parce qu'en fait, de base, les mercredi midi, ils sont tous à la maison. Ils ne mangent pas à l'école. Donc, il n'y a que toi qui finis à 13h, je crois. Trois concombres. J'en ai encore un qui est là. Donc, trois concombres. 1,19€ le concombres. Ils n'arrivent pas à boucher quand même. Je me suis prise cette semaine de la sucrine. Et roquette, je n'en avais pas. Et la salade mélangée, la dernière fois, je l'ai prise. Pourtant, je la nettoie. Feuille par feuille, en plein milieu, je suis en train de manger. Je suis en train de regarder le documentaire du Fliq sur la Formule 1. Putain, je tombe sur une arme. Comment te dire ? Donc, du coup, je n'ai pas pu finir la salade. J'ai jeté le reste. Pourtant, je l'ai bien trié. Je l'ai bien trié. Les radis, franchement, je les ai trouvés bons. Ils sont bons, bien blancs, bien costauds. 99 centièmes. Je vais dire, allez, prenons des radis. Les bananes, j'ai pris des... Pas des bananes 5 doigts. Cette fois, j'ai pris des bananes comme ça. C'était verte. Mais quand je te dis verte, c'était verte comme ça. Du coup, on a pris... Ouais, trop vert. Franchement, trop de vert, tu le verres. Je sais, c'est... Ouais, c'est pas pire que les blagues que tu fais. Les blagues bof. Donc voilà, j'ai pris des petites bananes comme ça. T'as vu, attention, c'est pareil. J'en ai encore là, d'ailleurs. Je n'ai pas encore fini. Les tomates, en ce moment, j'ai beaucoup de monde. Donc, hein ? Ouais, ralphiak. Et du coup, endive, je n'en ai pas pris. J'en ai encore. J'ai pris une iceberg, comme ça. Du jus tropical. Sauf que tu vois, avant, on pouvait mettre les bouteilles. Ah, regarde, ça, avec les fenêtres, elles sont beaucoup plus petites que l'avant. Et du coup, il y a plein de choses que je ne peux plus mettre sur le rebord. OK. Je l'ai mis là. Vu qu'à ta grume, il me reste encore une bouteille de jus de fruits. Donc, ça nous fera nos jus pour la semaine. Je vais faire des boulettes cette semaine. Donc, il me fallait de la sauce brignette. Boulettes, spaghettis. Ça peut le faire. Donc, du coup, je ne fais pas des spaghettis carbone. Comme je sais qu'en ce moment, on a un peu ras le bol des spaghettis carbone. Donc, je ferai des spaghettis, boulettes, des petits cookies au chocolat. Ça vient au Pâques. On a vu ça. Viens expliquer pourquoi j'ai pris ça. Non, j'explique tout seul. J'explique tout seul. En fait, c'est simple. Sean, son surnom, c'est Shippoo. Mais un Shippoo, c'est un chip. Et un chip, c'est un mouton. Ça vient de Sean. Moi, je l'ai appelé Sean. Je ne l'ai pas appelé Sean. Mais voilà, c'est parti d'un délire avec ses frères. Du coup, à chaque fois qu'on voit un truc en forme de mouton, on le prend. Donc, il a vu ça. 3 euros ? 2,99, 3,99, je ne sais pas comment on a fait ça. Donc, il va garder la petite figurine pour après la mettre dans sa chambre. Encore des gâteaux. Dimanche soir, on se fait raclette. Lucie, la dernière fois, m'a ramené des pommes de terre. Donc, c'est bon. Pardon. Je t'ai montré le plateau de charcuterie. Il me reste du blanc de poulet. Il me reste du jambon fumé d'entamé. On a repris du jambon classique, traditionnel. Et j'ai pris, de toute façon, en soi, la raclette, le fromage, la comandestienne. Lui, il va taper plus dans la pomme de terre et dans le jambon. Et si, lui aussi. Donc, j'ai pris la fumée. Il y avait fumé, vin blanc, goût, poivre ou traditionnel. Mais j'ai pris celle-ci. Mais la traditionnelle. Oui, c'est bon, j'ai pris. La traditionnelle, elle est vendue en grosse barquette. Là, dans la fond, on n'a mangé qu'une. Et je l'ai congelé. Clémentine Corse, à feuilles. Elles étaient en promo cette semaine. J'en ai profité. Pour changer, j'ai pris des escalopes de porc. D'habitude, je prends des steaks de porc et les escalopes. C'est de la noix de porc que je prends à la perche. Et donc là, pour changer, bon, 6 euros. Donc, on mange de la viande. La viande, c'est bon. Du obli. J'en avais plus la dernière fois. J'en ai pris, je ne sais plus où. Je me suis gourée. Je l'ai pris en sachet. C'était un peu compliqué à faire. Moi, je préfère quand il est comme ça. Des petits pois carottes. Ça, ce sera pour quand je ferai mon petit poulet. Pour moi, j'ai un peu de légumes. Des petites goffres au chocolat. Des petits pains au lait pour les petits déj's. Les compotes. Pommes et mingos. Ah, les jambes sucres. Ça, c'est les grands formats que je prends pour les enfants. Une deuxième brique de lait. Ah, le poulet halal, il est là. Tu vois, ça ressemble à ça. Auréon, juste à côté. Auréon halal. Poulet certifié halal. Et il fait 1,3 kg. Et le prix, je crois que c'était 3 euros. Même pas 4 balles. Écoute, nous, j'ai déjà acheté un poulet fermier cuite chez Siam. J'avais payé ça 15 balles. Il n'était pas bon. Quand on avait été au marché à Saint-Leu, je prends un poulet pareil, rôti, traditionnel, fermier. Je ne sais pas quoi. Je payais ça 15 euros. Il n'était pas bon du tout. Maintenant, je le fais moi-même et puis basta. De la crème liquide. On en a toujours besoin. Tu te rappelles lors de mon dernier retour de course où j'attrape le paquet et il se déchire ? Il se déchire. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'en prends la moitié. Tu m'as vu faire en plus un retour de course. J'en ai mis la moitié dans un sachet zippé. Le petit sachet que j'aime bien, que j'achète de chez Lidl. Je vais pouvoir manger une tranche chère. La tranche, elle était moisi. Donc, j'ai balancé tout le reste puisque fatalement, si tu as une tranche de moisi, ne mange pas ce qui est moisi puisque tout est moisi. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà, donc du coup, j'ai racheté. Enfin, ça m'a fait mal au cas. Mal, mal, mal au cas. C'est sur l'art-pléptit Saint-Boré. 1,76€, je crois. La première pièce est 86 centimes la deuxième. Des petits sticks de saucisson. Ça, c'est pour chaque semaine. Du poivre. Le mélange 5B, ça, j'en avais pu. C'est celui que je prends traditionnellement. Je ne prends que celui-ci. Le produit gratuit de la semaine, c'était le danette au chocolat. Il y avait soit du danette, soit des sardines, soit des trucs pâtisseries au raisin. Ça va, les escarots au raisin ? C'est mon ex-marie qui mangeait ça. Donc voilà, on a pris ça. Chêne, ou moi, on aime bien. Petite tématale en tranches. Le deuxième paquet de nioquirol, parce qu'il est toujours par deux. Le jambon traditionnel, 6 tranches, à 1,92€. On prend toujours celui-ci, le plutôt pas mal. Mousse de fruits, j'en prends de temps en temps. Ma petite eau pétillante au citron. Mon petit pic, comme dirait Silou. Le tropical, d'habitude, c'est soit tropical, soit fraises. Le petit fromage de chair, d'ailleurs, il est un peu morflé. Ça, c'est pour Siam. Mes petites unives. Je ne peux plus m'en passer. Ça, ça me fait trop honte. Dans ma salade, mélangez vite. On n'avait plus de confiture. La dernière fois, on avait pris la fraise. Là, on a repris les 4 fruits. Je ne prends plus de confiture allégée, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Ça, je le ferai après. Parce que j'ai pris un petit truc en extra, je te montrerai. Du Nutella, c'est pareil. Avant, je prenais les petits pots. Maintenant, je vais prendre des petits pots, puisque je suis un dégoût. Tu ne vois pas de quoi je parle. Les petits pots de crème au chocolat, traditionnel, on prend tout le temps. Les petits... Arrête de faire bouger ma table. Je te dis, tu t'appuies dessus. Oui, mais ça bouge. Petit mouchoir. Tu m'as pris un gros paquet, je crois. Oui, c'est ça. Les autres, ils sont beaucoup plus petits. Je peux le faire. Oui, ils sont bruits. J'ai pris ça. Je t'avais parlé une fois que j'avais des problèmes d'allergie dû à l'aloe vera. Ceux-là, ils sont très bien. Je tourne derrière, c'est écrit 0% sans parfum ni blanchiment au chocolat. Et ce n'est pas des Always. Et celles-ci, elles sont très, très bien. On a fini ? Il y a un sac action. Ah oui, le sac action, on le fera après. J'ai pris un pack d'eau. J'ai pris cette fois-là. On a un autre pack d'eau. Et puis, si on a besoin d'eau dans la semaine, tu vous fais le rapide fait à un tiers chercher un pack d'eau. On t'affilie. On va tout péter. Le petit extra que j'ai pris, c'est ça. On arrive dans le rayon ménager, en fait. Moi, j'allais chercher les mouchoirs et tout. Et je passe. Et ça fait quelques fois que j'y vais et je vois les bougies. Et il y en a une qui m'a intriguée. C'est la bougie portugale. Le packaging est beau. Bon, en soi, la bougie, elle est bleue. Et je la sens, la fraîcheur marine. Bon, ouais, ça sent bon. Et à côté, il y avait le Japon qui se sentait bon. Le Maroc qui se sentait très bon. Et je vois la Hawaï. Et nous sentons la Hawaï. Aromachic and the egg. La Hawaï, c'est une odeur de... Un peu de... Alors, qu'est-ce qu'il te dit ? Une expérience hawaïenne entre plage aux oeufs turquoises et volcans éteints, recouvert de végétation tropicale. Ils ont l'arrêt la manière de parler sur les packagings liels. Parfums fruités qui mélangent des fruits exotiques, fruits du dragon, mangue et goyave, avec des agrèmes juteux et des notes aqueuses. Effectivement. Ça sent bien... Ça sent beaucoup la goyave et... Et la mangue. C'est catastrophique. Et la bougie, le packaging, il est comme ça. Tout classique avec écrit Hawaï dessus. Et ça sent pour ma cuisine. Et franchement, il sent très bon. Je ne sais plus comment on le paye. Même pas de brouche. Même pas de brouche. Tu parles, après je suis passé... J'ai pris des bougies chez Action. Je ne suis pas pris de bougie, je crois. Non, je n'ai pas pris de bougie. J'ai pris un petit peu de déco, mais ça je te ferai un holapar. Donc voilà. Bougie Hawaï. C'est le dernier petit article qu'on a acheté bien là. Qu'on fasse la conclusion tous les deux. Le dernier retour de cours sur les fesses, c'était avec Siya. Donc voilà. Écoute. Merci d'avoir regardé. Donne-moi toi, comme d'habitude, je t'ai déjà dit des idées de Moli. Parce que nous avons ce genre d'énergie qui ne mange rien. Ah, cette semaine chez son père, il ne mange pas beaucoup de manger. Oui. Des noyilles. Des noyilles chinoises. Bon, en même temps, t'es mon fils. Nous sommes très fans, surtout moi, des noyilles chinoises. Je pourrais passer ma vie à en manger. Sauf que, fatalement, ce n'est pas très sain. Mais bon. Voilà. Écoute, c'était tout pour ce petit retour de cours. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !